... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 23 juillet. Le Tour de France. Paris, sacre Lance Armstrong, roi du peloton, héros intouchables. Il remporte la grande boucle pour la deuxième année consécutive. Paris qui s'est offerte corps et âme au cyclisme l'espace d'une journée. 11 000 cyclotouristes se sont payés une traversée de Paris exceptionnelle pour un Tour de France QV 2000 qui ne le fut pas moins. A la fin de ce journal, nous rejoindrons Christophe Moreau, premier français et quatrième du Tour. Le G8, suite et fin du sommet d'Okinawa, sur fond de polémique, les organisations humanitaires et caritatives parlent de sommet du gaspillage et se demandent à quoi peut bien servir ce genre de grand-messe. La fronde des chasseurs en Baie-de-Seine, ils ont pris leur fusil ce matin contre la loi et l'arrêté ministériel qui n'autorisent la chasse qu'à partir du 10 août. Et puis enfin, nous irons en Bretagne pour la 9e édition du Festival des Vieilles Charrues, dont le succès au fil des années ne fait que se renforcer. Mais commençons par cette journée exceptionnelle, cette traversée de Paris flamboyante, faite de plaisir et de bonne humeur. Pour son édition 2000, la plus belle de la décennie, selon le directeur de l'épreuve, Jean-Marie Leblanc, le Tour s'était offert une grande boucle dans Paris intra-muros, le temps de redescendre de ses nuages et de sacrer son champion. Christelle Bertrand et Bruno Libertou. Deux poids et deux mesures. Quand Lance Armstrong décide de tomber le masque, il ne fait jamais les choses à moitié. Ce matin, les coureurs sont à 3, direction Paris. A bord de l'Orient Express, le peloton a un air de vacances, bon repas et sieste. Le Tour au pied d'Eiffel, voilà le cadre de la dernière étape. Contrairement aux apparences, Lance Armstrong, déjà vainqueur, montre son vrai visage. C'est un homme drôle en dehors des heures de bureau. Les cyclistes sont en récré, le chef de bande invite le peloton à sa consécration. Les américains sont montés à la capitale pour encenser leur champion. C'est un héros, il a pu surmonter tant de tragédies plus que personne ne pouvait le faire. Ce qui est beau, c'est qu'il finit par gagner la plus belle course de vélo du monde. C'est incroyable. Accessoirement, aujourd'hui, il y a aussi eu un vainqueur d'étapes. Certes, elle n'a véritablement commencé que dans les 500 derniers mètres, mais l'important est de couper la ligne le premier. Stefano Zannini s'impose au sprint. Mais dans les tribunes, tous les yeux sont braqués sur Lance Armstrong. Sa femme et son fils ne l'ont pas quitté du regard, ébloui par la performance de papa. Je suis très heureuse d'être ici. C'est incroyable. Je suis très, très fière de lui. Tous comment cycler. C'est une très bonne journée pour notre pays et pour toute la famille. Chez les Armstrong, on est maillot jaune de père en fils. Lance en a déjà 27. Il a gagné deux tours de France, comme Bernard Tevenet, Laurent Fignon et Fausto Coppi. A 29 ans, le Texan a montré à ceux qui en doutaient encore qu'il fait toujours ce qu'il dit. Il était là pour gagner. Personne n'a pu le faire mentir. La famille Armstrong a réussi son pari, défilé en jaune dans la capitale. Et pour que la fête soit complète, les organisateurs du tour l'avaient voulu ouverte à tous. 11 000 cyclotouristes amateurs ont donc pu tôt ce matin emprunter le parcours des pros. Agnès Molinier et Emmanuel Beck. Le rêve devenu réalité. Descendre les Champs-Elysées comme les pros, comme ces champions qui nous ont encore une fois fait rêver. Ils étaient d'ailleurs là, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Tous les trois, cinq fois vainqueurs du tour. Les autres, c'était des amateurs, connus ou inconnus, avides d'éprouver les sensations d'un circuit prestigieux à travers Paris. Un long ruban de cyclistes dans Paris, au soleil. Et le maire de Narev et l'État ? Et le maire de Draguignan ? Le maire de Réguignan, chapeau ! Ce matin, personne n'a gagné si le vélo et son image. Car la vraie vedette, c'était Paris. Le village du Tour, c'était pour la première fois installé à ses pieds sous la tour Eiffel. Un formidable point de vue pour les amoureux du vélo, parfois venus de loin ou seulement en voisin. Nous, on est de la banlieue, donc on aime bien quand ça passe aussi en banlieue. On peut les voir, on n'est pas obligés de venir jusqu'à Paris parce qu'il y a quand même beaucoup plus de monde. Mais bon, juste pour une année, pour l'an 2000, ouais, c'est sympa. Ils pourront dire j'y étais, ils en auront même la preuve, gardés comme un trophée. Ils ont ce soir un champion à célébrer jusqu'à l'année prochaine, quand la caravane du Tour repartira et que la capitale se fera encore belle pour l'accueillir. Et nous reviendrons sur le Tour de France à la fin de ce journal avec l'étonnante domination de Lance Armstrong. Nous en parlerons notamment avec Christophe Moreau, premier français et quatrième du Tour. Après leur vendredi noir, les Scouts de France s'engagent sur le terrain de la sécurité de l'hygiène. Ils ont dû fermer coup sur coup deux de leurs camps à Dignes-les-Bains et à Saint-Brieuc sans parler du dramatique accident de Préhaut en Mayenne. Alors la direction des Scouts de France a décidé d'organiser des contrôles systématiques dans les 4000 camps qu'elle organise cet été. Exemple dans les Alpes-Maritimes avec Olivier Théron et Virgile Yateau. Donc en tout, il y a combien de patrouilles ? Il y a quatre patrouilles, trois garçons et deux filles, c'est ça ? Inspection générale et revue des effectifs. Philippe Salvant, responsable au Scouts des Alpes-Maritimes, visite le camp de Malmère. Des conditions d'installation des louveteaux au respect de la chaîne du froid, des brevets des moniteurs au moral des pionniers, tout y passe. C'était dur de faire les installations ? Il faut coûte que coûte être aux normes. J'irais qu'aujourd'hui, il est vrai que la réglementation devient de plus en plus drastique. Je crois que d'une certaine manière, c'est à juste titre, parce qu'on ne peut pas proposer à des familles des activités pour leurs enfants qui ne seraient pas sécurisés. Pour autant, le principe d'autonomie des enfants et d'apprentissage de cette autonomie, il subsiste. Cette recherche d'autonomie, c'est bien un des fondements du mouvement Scouts. L'apprentissage, c'est un partage des connaissances. Les plus grands apprennent aux autres. Mais obligés de respecter des règles générales de sécurité et d'encadrement, le scoutisme évolue. Déjà, on a l'impression d'être beaucoup plus soucis aux fans. Les petits, il y a plein de lois qui sont appliquées, peut-être qui étaient un peu moins appliquées avant, mais qui sont beaucoup plus appliquées maintenant. Et qui font que maintenant, il y a tellement de sécurité, qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Le mouvement Scout représente 200 000 personnes en France. 4 000 camps sont organisés par an, contrôlés par les scouts eux-mêmes et par les services de l'État. L'esprit, insufflé par Baden-Powell, l'inventeur des scouts au début du siècle, se modernise en se mettant aux normes de sécurité. La révolte des chasseurs en Béthesne, ils étaient plusieurs centaines hier, a décidé de chasser le gibier d'eau, et ce malgré l'arrêté ministériel qui n'autorise cette chasse qu'à partir du 10 août. Dès hier soir, ils se sont donc retrouvés à l'affût dans les gabions. Céline Crespi et Yann Moine. Vous avez fait une bonne ouverture ? Oui ! Vous n'avez pas détruit les espèces ? On en a encore vu ce matin, alors donc il en reste. Ouverture de la chasse illégale. Dans les baies de la Seine, au pied du pont de Normandie, les chasseurs de gibier d'eau ont bravé la nouvelle loi. Une loi qui fixe au 10 août l'ouverture de la chasse, soit 18 jours plus tard que l'année dernière. Une loi qui attige une fois encore le mécontentement des chasseurs. Les gars ne comprennent plus, on ne peut plus leur expliquer, on ne peut plus leur dire, arrêtez, il ne faut pas casser, on a marre, on ne casse pas, on ne se fait pas entendre, on ne demande seulement qu'à chasser. Parmi eux, Sacha, fils et petit-fils de chasseurs. Lui non plus ne comprend pas cette loi, et à la nuit tombante, il rejoint ses amis pour traquer les cols verts, les siffleurs et les sarcelles. Un PV car la nouvelle loi sur la chasse, validée par le Conseil constitutionnel jeudi, réduit les périodes de chasse et l'interdit le mercredi. Une mesure indispensable pour être conforme aux autres pays européens. On a concédé mars en 79, il me semble, ou chose comme ça. On nous a dit, c'est le dernier recul, maintenant vous êtes en concordance avec les rythmes biologiques des oiseaux. Après avoir des truchements politiques, maintenant on est arrivé à nous dire, messieurs c'est terminé, donc ça c'est négatif. Pour les 2500 adhérents de cette association de chasseurs de gibier d'eau, leur présence est d'autant plus légitime qu'ils entretiennent les mares pour éviter l'invasion des roseaux, un entretien indispensable aux oiseaux. Dans leur hutte, le gabion, un seul coup de feu cette première nuit de chasse. Et au petit matin... Alors, cette nuit de chasse, c'est pas terrible, on est bourdouille. Une nuit sans prise, mais aussi sans contrôle des gares de chasse. Sacha et ses amis pourront chasser à nouveau la semaine prochaine, en toute inégalité. Et en Loire-Atlantique, 150 chasseurs se sont réunis également tôt ce matin, à l'entrée du parc naturel de Brière, mais sans passer à l'acte. Ce soir, les Verts de Haute-Normandie qualifient d'inadmissible le comportement des chasseurs de la Baie de Seine, et s'étonnent que la préfecture n'ait rien fait pour faire respecter la loi. Le pompage de l'ERICA, au large de Brest, les opérations de pompage de la partie arrière de l'épave ont pu enfin débuter, après quelques problèmes mécaniques, mais la technique s'annonce un peu plus délicate que sur la partie avant, en raison du positionnement de l'épave. Marie-Pierre Samitier. Le pompage a commencé ce matin à l'aube. Il aurait dû débuter mercredi dernier, mais une panne informatique concernant le système de positionnement du bateau de pompage a retardé les travaux. Ensuite, les plongeurs ont dû colmater trois brèches légères situées sur le pont de la partie arrière de l'ERICA. L'aspiration de l'épave arrière s'annonce plus difficile que celle de l'épave avant. Il a fallu installer trois modules de pompage au lieu de deux comme à l'avant. Pour vider les cuves, la méthode est désormais rôdée. On injecte du diester de colza. Il va fluidifier le pétrole lourd, presque solide. A la surface, on aspire donc ce mélange noirâtre, devenu liquide, comme ici. Comme pour l'épave avant, la quantité de fioul à pomper à l'arrière est d'environ 6 000 tonnes. Mais la durée de travail est encore impossible à évaluer. Tout dépendra de la météo. Et puis, il reste encore des incertitudes quant à d'éventuels problèmes mécaniques qui peuvent surgir à tout moment. Et pendant que Total pompette au large de Brest, EDF s'employait à remettre son réseau électrique en état. En Gironde, six mois après la tempête, c'est quasiment chose faite. 95% des lignes à haute tension ont été réparées. Un chantier énorme de 250 millions de francs, mais qui ne met pas EDF à l'abri d'une nouvelle tornade. Un reportage de Cyril Deveau et Frédéric Fort. Câbles et pylônes flambant neuf. Les lignes électriques serpentent à nouveau dans le Bordelais. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Souvenez-vous, en décembre dernier, la tempête ravage la forêt des Landes. Une catastrophe sans précédent. Dans le sud-ouest, 141 lignes hautes tensions sur 600, un quart du réseau aérien est endommagé ou détruit. C'est le début d'un immense chantier. Les deux poteaux embêtants sont tombés. Comme ici, sur la ligne Langon-Bazas, dans l'urgence, on rafistole, on improvise des pylônes à l'ancienne avec les troncs d'arbres arrachés. On fait avec les moyennes du bord, vu qu'on n'a pas de fil à plomb. Avec le lacet, la chaussure, ça va très très bien. Du provisoire, on le sait, il faudra revenir pour reconstruire. C'est aujourd'hui chose faite. Nous sommes dans le Médoc. Deux agents effectuent les dernières vérifications sur la ligne 63 000 volts, l'Espart-Soulac, avant sa mise en service. Des vieux poteaux en fer, il ne reste que le trou. Ils ont été remplacés par 110 super pylônes comme celui-ci, avec armature en béton armé et écrou géant. Qu'est-ce que tu as retrouvé ? Il y a un tout neuf correct. Tout est correct. Tout est neuf, oui. Mais des fois, il peut y avoir des éprous mal vissés ou il peut y avoir des petites défectosités. Donc on vient voir si tout est correct. En six mois, 95% du réseau haute tension sud-ouest a été réparé. Un exploit coûteux, 250 millions de francs. Et pourtant, le travail n'est pas terminé. On a dépanné, on a réparé. Dorénavant, il va falloir s'atteler une tâche beaucoup plus ardue, qui est comment consolider, comment mieux se prémunir de tels événements à l'avenir. Déjà, 20 milliards dépensés pour rendre au réseau français son aspect d'avant la tempête. Pour le sécuriser, il faudra beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de temps. Une quinzaine d'années, prévoit EDF. D'ici là, personne ne peut affirmer qu'il ne tombera pas au prochain coup de vent. La semaine s'annonce un peu compliquée pour la famille Tibéry. Demain, pour la première fois, Xavier, l'épouse du maire de Paris, sera entendu par la justice. Les juges devraient lui notifier sa mise en examen pour manœuvre frauduleuse de nature à fausser la sincérité du scrutin. C'est l'affaire dite des faux électeurs du 5e arrondissement. Olivier Caroff et Philippe Boisserie. Le palais de l'Elysée, la dernière apparition publique de Xavier Tibéry. Demain, c'est un autre genre de palais qui attend l'épouse du maire de Paris, le palais de justice. Mise en examen dans l'affaire des faux électeurs, elle sait qu'elle ne peut compter sur personne pour la défendre, en tout cas en haut lieu. Le soutien, c'est de toute façon des proches qu'elle en a un besoin urgent et surtout d'Anne-Marie Affray, ici au premier plan. Adjointe à la mairie du 5e arrondissement, c'est l'amie de toujours, omniprésente, lorsque Jean Tibéry est en campagne. Omniprésente aussi dans l'enquête sur la fraude électorale. Comme Xavier Tibéry, elle va devoir répondre aux accusations venues de l'intérieur même de la mairie du 5e. Là, un homme a craqué. Raymond Ancien est le secrétaire général. Selon lui, Xavier Tibéry et Anne-Marie Affray s'occupaient personnellement de recruter des faux électeurs. Jean Tibéry lui-même était au courant, c'est ce qu'a affirmé Raymond Ancien au juge d'instruction. Vous savez, quelqu'un qui est dans une situation sans doute difficile, essaye d'utiliser tous les moyens pour sa défense. Je ne veux pas entrer dans le dossier de cette affaire. Quelqu'un qui ambitionnait d'être directeur à la ville et qui ne l'a pas été, essaye peut-être de lancer des idées comme ça en l'air. Même si une nouvelle mise en examen venait ternir encore davantage son maillot de candidat sortant, Jean Tibéry se dit prêt à continuer coûte que coûte sa course solitaire pour les municipales. Le sommet du G8 suite et fin, un sommet qui aura permis de dégeler un peu les relations franco-russes puisque Vladimir Poutine a annoncé qu'il viendrait bien dans France en octobre. mais un sommet que les organisations humanitaires et caritatives dénoncent comme le sommet du gaspillage. Jacques Chirac s'est donc employé à recadrer les finalités de ce genre de rencontres du Club des Pays d'Irish. Reportage de nos envoyés spéciaux au Japon, Alain Chalvron et Jean-Paul Chausse. Et une pluie de typhon s'est mise à tomber sur Okinawa lorsque Bill Clinton a pris l'avion pressé de retrouver Candéville. Plus qu'un au revoir, un adieu, l'an prochain, il ne sera pas là. Il faisait beau pourtant encore ce matin pour la dernière session du G8. Les principaux leaders du monde occidental plus le russe Poutine avaient l'air satisfait de ses 48 heures de travail au Japon. Un sommet consacré surtout aux problèmes de société provoqués par la mondialisation, la fracture numérique entre le Nord et le Sud, l'accès aux médicaments pour le tiers-monde, la grande criminalité, la sécurité des transports, l'environnement, etc. Un catalogue d'idées, pas de décision, le G8 n'est pas un directoire du monde. Un catalogue d'idées décevant pour les ONG. Ils se sont comportés comme dans un show ce week-end. Un show extravagant qui a coûté 750 millions de dollars. Ça aurait permis d'annuler la dette de 8 pays africains ou même d'immuniser 1,5 million de bébés contre eux. Ces maladies qui vont les tuer. C'est vraiment du gâchis, un sommet gaspillé. Alors inutiles, ces réunions annuelles, ces rencontres hyper médiatisées entre grandes secondes. Le fait de se connaître, de pouvoir discuter librement, librement, est un élément très très important de la détente. Le fait que M. Poutine soit amicalement autour de la table, c'est tout de même mieux que du temps de la guerre froide. Là, il n'y avait pas de show, mais il y avait du croix. Vladimir Poutine, qui a fait ici sa grande entrée sur la scène internationale. Il était arrivé un peu menaçant. Il est reparti en partenaire responsable, membre du club. Ce sommet aura en tout cas eu le mérite de dégeler les relations franco-russes. Vladimir Poutine a accepté toutes les propositions présentées par Jacques Chirac et confirmé sa venue à Paris en octobre prochain. Un détail tout de même, le président russe s'est dit impressionné par la connaissance encyclopédique de son homologue français sur les sous-mots. Comme quoi, on n'a pas parlé que mondialisation. Bill Clinton devrait donc arriver ce soir à Camp David d'où l'attente d'Eoud Barak et Yasser Arafat pour reprendre les négociations de paix. Ce midi, Jean-Paul II a répété la position de l'église sur Jouzalem de sa résidence d'été de Castel-Gandolfo. Il a redit que seul un statut spécial garanti par la communauté internationale pourrait permettre de préserver le caractère sacré de la ville sainte qui abrite les trois grandes religions monothéistes. En Côte d'Ivoire, près de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour se doter d'une nouvelle constitution, un scrutin organisé par le chef de la Jeunte au pouvoir, le général Robert Gueye, qui a promis le rétablissement d'un régime civil dans le pays d'ici fin octobre. Reportage de nos correspondants en Afrique, Éric Monnier et Roger Mott. Oui ou non, une question apparemment simple posée aux Ivoiriens aujourd'hui. Oui ou non, un projet de nouvelle constitution âprement disputé ces derniers mois. Un premier pas vers le retour à la normalité après 7 mois de régime militaire chaotique consécutif au coup d'état de Noël dernier. Un symbole, c'est en civil que le général Gueye, chef de la Jeunte et candidat possible à la prochaine élection présidentielle, est venu donner l'exemple tôt ce matin. A vrai dire, l'enjeu de ce référendum est limité, l'ensemble de la classe politique ayant donné pour consigne d'approuver le texte. Limité aussi, car il ne réglera rien. Il faudra ensuite savoir qui peut se présenter à l'élection présidentielle prévue en septembre, qui satisfait à toutes les exigences de la nouvelle constitution, notamment à cet article qui exclut les Ivoiriens nés de parents étrangers. Et là, tous les regards se tournent vers cet homme, Alassane Ouattara, l'ancien premier ministre Dufouet Bouani, l'un des leaders de l'opposition qu'une partie de l'opinion publique voudrait voir mis hors course. Dans les files d'attente des bureaux de vote, on commentait déjà l'après-référendum et la périlleuse campagne électorale à venir. Ce qu'on attend, c'est le sueur de tout un Ivoirien, avoir un président d'origine ivoirienne. Dès l'heure où tous les leaders se voient dans la course, nous pensons que tout le monde est à même de se présenter. Donc le combat sera uniquement politique et électoral. Voilà. Vu l'absence de suspense, l'instauration de l'état d'urgence par les militaires vendredi a surpris. Aujourd'hui, le calme a prévalu globalement. Le calme avant la tempête prédise les plus pessimistes. Des nouvelles de l'île de Jolo et de nos camarades Maryse Burgot, Jean-Jacques Le Garec et Roland Madura et de bonnes nouvelles puisqu'ils ont pu appeler la rédaction cette nuit. C'était la première conversation téléphonique depuis la nuit du 16 au 17 juillet. Leur moral est bon. Ils ont pu préciser dans quelles conditions avait été prise la photo que vous venez de voir de l'agence Reuters. C'est en fait l'un des ravisseurs qui les a photographiés. Au total, 13 otages occidentaux sont toujours retenus à Jolo, la plupart depuis trois mois, jour pour jour. C'est le cas de Sonia Wenling et de Stéphane Loisy. Jérôme Sesquin et Patrick Schumacher se sont rendus chez le père de Sonia à Drusselheim près de Strasbourg. Trois mois d'attente insupportable. Depuis le 23 avril, Jean Wenling espère le retour de sa fille. Sonia a été enlevée avec son compagnon Stéphane Loisy sur l'île de Jolo par les rebelles islamistes du groupe Aboussaïa. Depuis, son père se bat pour sauver sa fille. Mais chaque jour, paraît plus pénible que le précédent. Je reconnais que moralement, on n'est plus aussi costauds qu'on était au départ parce qu'à force d'être mis à l'épreuve, ça commence à vous affaiblir et ça devient très très dur. Le matin, on se lève, on se regarde seulement. Tout le monde a déjà compris qu'on n'a pas attrapé la bonne journée ou un truc comme ça. Les dernières libérations ravivent l'espoir. vendredi, quatre otages malaisiens et deux philippins retrouvaient leur liberté. La famille Venling se sait entourée. 16 000 signatures pour une pétition des milliers de connexions sur un site internet sont autant de preuves du soutien de l'opinion publique. Mais le père de Sonia accueille avec prudence les déclarations des autorités philippines qui espèrent obtenir rapidement la libération de sa fille. Combien de fois on a entendu ça va être prochainement surtout les allemands ont pris beaucoup de risques pour dire ça mais il ne s'est jamais rien passé. Donc je préfère voir puisqu'on entend tellement de choses dans la même journée même des oui et des non des oui et des non je préfère attendre parce que sinon si on part sur des fausses espérances ça fait d'autant plus mal par après quand on constate que ce n'est pas vrai. Les coupures de presse s'amoncèlent chaque jour un peu plus pour Jean Venling chaque information nouvelle représente une note d'espoir. Le chauffeur du camion citerne qui avait explosé vendredi à Charoud dans la Vienne est mort hier au centre hospitalier de Bordeaux. Il n'a pas survécu à ces très graves brûlures. Revenons maintenant au tour de France et au cas Armstrong un nom qui porte chance si l'on pense à un certain Neil Armstrong premier homme sur la lune ou à un certain Luis et à sa trompette magique lui s'appelle Lance et il vient de remporter pour la deuxième fois le tour de France pense qu'il a dominé de la tête et des épaules. Alexandre Carat et toute son équipe Emmanuel Beck Alain Derlin et Bruno Nervé se sont penchés sur son cas. L'image de Lance Armstrong presque parfaite aux allures d'icônes la formidable mise en scène d'un champion mais qui est donc cet homme un peu énigmatique qui cette année encore a écrasé le tour de tout son poids de sa formidable rage de 20 ans. Il n'a pas eu je dirais de rivaux à ta hauteur avant. C'est un coureur qui a eu beaucoup de panache je crois dans ce tour de France et qui a démontré une force physique et mentale par-dessus celle des autres. Impressionnant intouchable même pour les coureurs ordinaires du peloton. On a 3h46 d'écart donc j'ai fait presque une étape de plus que lui donc en fait c'est comme si j'avais eu qu'une seule journée de repos. J'ai fait eu l'occasion de le voir très très longtemps dans les étapes de montagne parce que je me retrouve vite dans le gros péto comme on dit et c'est vrai que le soir lorsque je regarde le résumé de l'étape c'est impressionnant de voir l'aisance qu'il a lors des écoles. Si le sportif fait l'unanimité l'homme lui est diversement apprécié. C'est quelqu'un de très gentil très ouvert très amical un champion un gars qui n'a pas la grosse tête On ne s'est jamais parlé c'est vrai que c'est un coureur qui ne parle pas beaucoup qui est apparemment très réservé S'il a su deux ans d'affilée imposer sa loi au peloton il ne force pas encore le respect général comme d'autres en leur temps Ce n'est pas le patron qu'on a connu quand il y avait Bernard Hinault c'est un grand champion mais il n'est pas là non plus pour taper du point sur la table on a vu sur les étapes de plat à un moment il a voulu calmer un peu puis ça a continué à baguerrer il a laissé faire donc non c'est le grand champion mais ce n'est pas le grand patron Lance Armstrong une formidable machine à gagner mais derrière l'image du vainqueur l'homme reste toujours à découvrir Voilà on devrait retrouver Christophe Moreau premier français quatrième sur le tour d'ici quelques instants mais en attendant ce mot de moto avec la victoire d'Olivier Jacques en 250 cm plus dans le grand prix d'Allemagne il remporte ainsi sa deuxième course de la saison et confirme sa première place au championnat du monde dans cette catégorie Voilà la victoire donc du français en 250 cm plus et puis cette nouvelle qui attriste toute la profession journalistique Gilbert Denoyan l'une des grandes voix de France Inter est mort aujourd'hui à l'hôpital AENEC à Paris Gilbert Denoyan était passé par la télévision mais on se souvient surtout de ses grandes émissions de radio comme le téléphone sonne ou face au public depuis janvier 99 il était à Radio France directeur délégué auprès de Jean-Marie Cavada il avait 60 ans Partons maintenant pour Port-Croix au large des côtes varoises le classement de cette île en parc naturel régional en fait l'un des plus beaux sites préservés à quelques encablures de la côte d'Azur découverte de ce site et de ses sentiers aussi bien terriens que marins avec Michael Darmon et Mathieu Comin Jadis c'était un lieu de mise en quarantaine pour les soldats qui rentraient des lointaines expéditions aujourd'hui l'île de Port-Croix est envahie chaque été par des millions de cigales sur ce site protégé la découverte de la nature est la seule activité autorisée et ce sur terre comme sous la mer Port-Croix a été institué parc national en 1963 aussi bien à terre qu'en mer et en mer ça protège un périmètre qui va jusqu'à 600 mètres des côtes et pour tous ceux qui ne peuvent pas suivre ces plongeurs il y a toujours le capitaine Marabelle et son aquascope sous ce drôle de bâtiment une coque transparente la visite d'une partie du sentier sous-marin commence et voilà nos explorateurs novices qui évoluent au milieu des girelles des sars et des mulets Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Les poissons Est-ce qu'on a vu de quelle couleur ? Des couleurs de l'arc-en-ciel et il y en avait qui avaient des bagues Je reviens très souvent à Port-Croix pour revoir à la fois les fonds marins les poissons qui vivent elles-mêmes qui est d'une grande beauté Les algues les roches et les éboulis le paysage sous-marin ici est juste abordé ne remplace pas bien sûr une véritable expédition à plonger mais quand le Farien ne fatigue devenir explorateur d'un jour sur ce parc national en plein Méditerranée prend les allures d'une découverte Le festival d'humour à Montréal une province où l'on aime rire si l'on en croit la durée du festival 15 jours et le nombre de visiteurs attendus 2 millions certains des humoristes canadiens et français qui ont rencontré Françoise Roy et Jean-François Chevet pourraient bien se retrouver à la rentrée sur les scènes parisiennes A Montréal dans les cabarets juste pour rire les nouveaux humoristes ne font pas toujours dans la dentelle il y a le rire façon canadienne avec accent local Mesdames et messieurs bonsoir bienvenue dans notre local le bunker du cabaret nous vous prions de laisser vos armes à l'entrée C'est un cavalier gris si vous en voulez un blanc vous avez juste à le laver le rire acide d'une mère Noël qui affirme son sadisme envers les enfants Qu'as-tu commandé pour Noël Naomi ? Une barbie écoute si tu veux vraiment être dans le cou cette année prends plutôt la barbie avec le bec de lèvres et les oreilles décollées ou alors celle avec les seins qui tombent non c'est pas moche toi aussi c'est ce qui va t'arriver quand tu seras grande le rire à la française un savoureux mélange de timidité et de vacherie oui je suis Jean-Marc Cousteau je suis être comptable stagiaire je suis arrivé hier je peux merci donc si mais un peu disons que certaines procédures en fait dépassent mon imaginaire ouais par exemple vous classez des effets à recevoir au passif du bilan c'est quoi ce bordel tout le monde a fantasmé de dire à son directeur ben c'est quoi ce bordel en lui montrant ses imperfections donc je pense que ça a un répondant parce que c'est fantasmatique le rire qui se déclenche tout seul quand il monte sur scène tu le fais très bien oui mais ça prouve que t'es pas vraiment québécoise parce que moi si je le fais ça fait très vite c'est une danse arabe on s'en sort pas du gala au cabaret des saltimbanques du monde entier sont venus à Montréal juste pour rire le temps d'un été et avec nous chose promise chose due Christophe Moreau bonsoir merci d'être avec nous d'abord un grand coup de chapeau puisque vous terminez quatrième de ce tour et premier français c'est mieux que votre objectif initial ? oui complètement je crois que dès le départ on aurait parlé d'une quatrième place au pied du podium comme ça s'est passé j'aurais signé deux suites et on parlait plus dans les dix premiers j'ai véritablement montré mes progrès en montagne et ma constance tout au long de ces trois semaines et une concrétisation de cette quatrième place c'est vrai à 30 secondes de mon copain et coéquipier José Babeloki 3 et 4 au général pour l'équipe Festina un beau résultat collectif et un beau tour pour Festina alors la constance c'est effectivement cela puisqu'on vous a vu réaliser une très belle performance hier au contre la montre juste derrière Armstrong et Ulrich mais pas vraiment de coup d'éclat pour le reste et vous avez surtout effectivement on a l'impression que votre grande force c'était justement cette régularité c'est vrai que tout au long de ces trois semaines pour le Tour de France il est important d'être régulier de ne pas perdre beaucoup de temps ou de ne pas exploser en tout cas et comme le but était vraiment de faire une belle place au classement général d'aborder le podium c'est vrai que j'ai pas gagné d'étape c'est vrai que j'ai pas porté le maillot jaune mais en tout cas je suis pas déçu j'ai véritablement géré trois semaines à merveille et je le répète on fait quand même avec Christina trois et quatre donc collectivement je crois que pas beaucoup d'équipes ont fait mieux et derrière Armstrong l'intouchable on n'a pas à rougir alors Armstrong justement je sais pas si vous avez vu le sujet qu'on a réalisé tout à l'heure sur lui mais vous l'avez beaucoup côtoyé vous l'avez souvent roulé juste derrière lui ou à côté de lui pendant toutes les étapes quelle impression il vous a fait il était vraiment en très grande démonstration en très grande forme lors des ascensions pyrénéennes et alpestres et puis dans les contrôles à montres ensuite il a sommé tous ses adversaires un par un et sa grande vélocité sa grande force mentale aussi fait que l'année dernière il a été très fort cette année encore et je crois qu'il va falloir compter avec lui pour les années à venir parce que c'est l'homme du tour c'est le meilleur je pense actuellement dans les courses à étapes pour le tour de France alors Christophe Moreau on a beaucoup dit que ce tour était le tour de la renaissance un tour à l'ancienne et débarrassé toutes les affaires de dopage de ces dernières années vous même avec l'équipe Festina vous avez été exclu du tour il y a deux ans vous avez l'impression qu'effectivement cette affaire avait assaini le tour malheureusement il a fallu que l'équipe Festina paye durement ce lourd tribut et aujourd'hui je crois que tout est derrière toute cette histoire c'est bien du passé c'est vrai que le sport le cyclisme en général a vraiment redoré son blason et aujourd'hui on est reparti sur de belles bases le peloton est serein les coureurs aussi les organisateurs on a vécu un beau tour de France et ça c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir aujourd'hui sur ce tour de mille merci beaucoup en tout cas Christophe Moreau bravo pour cette quatrième place et puis je sais que vous êtes de Belfort je crois mais si vous voulez rester avec nous deux secondes vous allez voir je vais vous emmener en Bretagne puisque la neuvième édition des vieilles charrues à Carré c'est déroulé ce week-end un festival dont le succès ne fait que croître d'année en année avec plus de 150 000 spectateurs ces trois jours dans une ville de 8000 habitants Louis Delamornay et Pascal Pueillot l'ambiance c'est un peu le bordel franchement c'est un peu le bordel de concerts assourdissants en réveil difficile ils sont des dizaines de milliers à s'entasser dans ce camp depuis trois jours ces festivaliers vivent au rythme du ranc le confort est inexistant la toilette sommaire qu'importe le bonheur est sur la pelouse au plus près de la scène et ce n'est pas Joe Cooker vétéran de Woodstock qui sera dérangé par cette ambiance champette et nébraille le breton est festif le breton aime bien s'amuser et c'est aussi pour ça que des grands événements comme celui-ci comme presque 2000 au niveau maritime ou du Ordenay ou Cornouaille ou Lorient dans la musique traditionnelle continue à perdurer et à se pérenniser je pense que c'est parce que le breton a besoin de se retrouver dans des grandes fêtes collectives un festival breton certes mais ici l'éclectisme est de rigueur même les très celtiques Cranberries semblent renier leur folklore irlandais au nom du rock les Cranberries ne sont pas vraiment influencés par le folklore parce que nous nous utilisons des guitares électriques et des batteries si on vient me dire que nos morceaux sont inspirés par le folklore irlandais alors je vous répondrai que la vraie musique traditionnelle irlandaise c'est ça leur succès les vieilles charrues le doivent d'abord à une programmation étourdissante Louise Attach Peck John Baez Mathieu Chedick William Scheller ou encore Eddie Mitchell pour certains festivaliers l'apoplexie est proche Orgasmique 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 Et dire qu'il y en a encore qui trouvent que ce n'est pas assez C'est top mais c'est un peu croquant Voilà c'est bientôt la fin de ce journal merci de l'avoir suivi je vous en rappelle le principal titre le tour de France Paris sacre Lance Armstrong roi du peloton héros intouchables il remporte la grande boucle pour la deuxième année consécutive Voilà dans un instant Patrice Drevet pour la météo 20h50 le film du dimanche soir Masque avec Philippe Noiré et Robin Rignucci à 23h50 le dernier journal ce sera Jeff Wittenberg demain dans les 4 vérités à 7h50 Françoise David recevra Gabriel Dard directeur général du Secours Populaire Français à 13h vous retrouverez Laurence Ostolaza et Antoine Cormery et quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours de 20h bonne soirée sur France 2 Sous-titrage Société Radio-Canada